salut les gars j'espère vous allez bien comme j'ai dit sur instagram on allait commencer une nouvelle série du coup je vous en parlais vite fait en quelques minutes pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver je vais vite fait présenter mon parcours etc du coup j'ai commencé à peu près l'achat revente il ya trois ans j'avais commencé avec les sneakers où je me suis rendu compte que le marché ben voilà c'était pas si rentable que ça car quand vous achetez de la sneaker la marge elle est très petite par rapport à ce que vous investissez je vous donne un exemple pour illustrer tout ça quand j'ai acheté une paire à genre 80 120 euros et je la rendais 160 170 c'est pas très rentable on bloque une grosse somme d'argent pour au final faire un bénéfice qui est pas non plus incroyable sur le long terme je trouvais que c'était pas un moyen pour faire le plus d'argent facile quelques mois après avoir commencé les sneakers j'ai un peu introduit des vêtements on était beaucoup sur du cause du car des trucs très très simple j'en proposais pas beaucoup mais voilà j'ai commencé avec 250 euros le resell en général donc c'est vraiment rien comme somme pour commencer en septembre l'année dernière je me suis lancé en pro c'est à dire j'ai fait ma déclaration à lursaf etc d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur la fiscalité comment vous déclarer comment sauver un peu d'argent et c'était pas me dire en commentaire genre je vous ferai une vidéo fiscalité comment marcher la fiscalité vinted et comment se déclarer payer ses impôts etc parce que c'est vraiment un truc chiant comme commencer moi j'ai galéré heureusement j'avais des gens qui faisaient ça à côté de moi et du coup ils ont pu un peu m'expliquer voilà depuis septembre je suis passé en pro on va dire au début je faisais que l'achat revente vinted parce que je connaissais pas les fournisseurs le game des fournisseurs etc c'est un game un peu compliqué puis les trouver c'est vraiment pas simple du coup je faisais que l'achat revente que l'achat revente que je lâche en vente et quand je suis arrivé à faire des 2005 et 3000 là je me suis dit bon a vraiment un truc à faire faut pousser le truc du coup je suis allé chercher des fournisseurs puis maintenant plusieurs mois je travaille avec eux genre et c'est sur le long terme en plus de ça j'ai réussi à avoir un partenariat avec un fournisseur du coup ça me rapporte un peu de revenus en plus pour vous montrer à quel point genre ça m'aide ce mois ci il ya pour 12000 pounds d'utiliser donc ça fait à peu près 440 euros que je prends dans ma poche donc c'est vraiment cool merci à tous pour l'utiliser d'ailleurs et si vous voulez des conseils sur ce fournisseur n'hésitez pas à rejoindre le discord totalement gratuit on vous aide on donne nos feedbacks par rapport aux balleaux qu'on a payé c'est donc c'est plutôt cool si vous voulez commencer du coup à la suite de cela j'ai commencé youtube parce que je me suis dit bah vas-y youtube c'est une plateforme que moi j'ai beaucoup consommé et que j'aime bien je suis lancé à fond youtube pour avoir un peu de visibilité c'est très très bien parce que là comme youtube ça a rien à voir de la commune tiktok je me suis lancé aussi sur tiktok mais je sais pas l'algorithme j'arrive pas trop à le comprendre genre tout le monde dit c'est facile de péter sur tiktok moi je trouve que c'est pas du tout facile parce que l'algorithme est très bizarre vous pouvez vous faire shadow ban du jour au lendemain moi par exemple j'ai fait deux vidéos à dix mille vues ces derniers jours puis ensuite que des que des flops genre à 500 vues alors que je faisais pareil mettez les mêmes hashtags etc donc je pense que j'ai un petit shadow ban qui traîne souvent ça m'est beaucoup arrivé genre pendant quelques mois j'étais shadow ban à pas comprendre j'avais recréé un tiktok je pense en plus de celui ci comme ça je posterai et on verra si je suis vraiment shadow ban ou si mes contenus qui sont éclatés c'est possible du coup on va aussi parler des revenus parce que c'est important voilà on vise les 100 cas c'est le but de la série donc faut parler d'argent au bout d'un moment moi j'ai aucun problème de parler d'argent combien je gagne le partenariat combien il me fait gagner etc du coup ces derniers mois on tourne entre 5 à 7000 euros grand grand max je crois ce mois ci c'est le mois où j'ai fait plus d'argent on est à peu près voilà dans les 7000 euros de bénéf donc c'est vraiment incroyable parce que en gros moi mon ca il a beau être de 11 à 12000 ce qui est déjà vraiment pas mal sachant que je suis tout seul j'ai encore cours à côté je ne peux pas tout gérer etc et à la rentrée on est deux parce que je vais recruter quelqu'un pour travailler avec moi d'ailleurs si vous habitez vers montpellier et vous êtes chaud de bosser avec moi vous cherchez une alternance etc n'hésitez pas à m'envoyer un mp sur instagram je suis complètement ouvert j'ai quelqu'un de motivé et qu'on est déjà un peu le milieu c'est un plus on va dire si vous savez faire du montage etc c'est aussi un autre plus voilà n'hésitez pas à envoyer des messages privés je répondrai à tout le monde cherche quelqu'un pour la rentrée de septembre si vous êtes chaud moi je vous prends direct c'est un peu la parenthèse alternance qu'on va prendre au milieu on va dire je suis à 6k en moyenne une moyenne de 6k sachant que je compte le programme influenceur dedans le problème influenceur ça revient à quoi en gros c'est les gens qui utilisent mon code promo sur le fournisseur c'est vintage qui est un de mes fournisseurs principales fourni là bas pour les pantalons il est qui est les pulls c'est extrêmement pas cher les pantalons y tout cas je les ai à 6,50 parce que je commande en gros je commande on va dire pour deux mille balles du coup j'ai à livraison gratuite ça me fait économiser beaucoup du coup ça revient à 6,50 le pente et en moyenne je les vends entre 26 à 140 euros pour les plus beaux et les plus rares on va dire et après j'ai d'autres fournisseurs à côté pour tout ce qui est visu rock revival etc c'est des trucs que vous ne pouvez pas trouver partout la petite intro pour me présenter est finie et je vous montrais direct ce que je suis en train de faire bon là c'est des tâches très chiante c'est des trucs qui me prennent extrêmement de temps vous voyez là cette semaine j'avais l'objectif de finir tout ça on est mercredi je sais pas si j'aurais fini ça c'est des trucs que j'ai déjà pris sachant que quand je les prends en photo après je fais mes photos portées vous voyez à quelques trucs etc et là il ya tout ça à prendre que j'aimerais prendre avant de reprendre des trucs qui sont encore là bas là il ya une quarantaine de pantalons du coup ouais du coup comment être efficace ça c'est aussi un gros problème être efficace et genre pas travailler dans le vide on va dire là il ya le fer à repasser table à repasser les pantalons qui sont repassés je les fous tout cela là je les aligne ça c'est très important il ya j'ai appris un truc ya pas longtemps en vous repasser genre des pantalons même des pulls extra il ya plein de produits chimiques dans les teintures donc les gars acheter un masque sur amazon si vous voulez vous mettre en description mais c'est giga important genre ça ça coûte 30 balles les recharges j'en ai acheté pour 80 et j'en ai acheté des vingtaine des trentaines des recharges et c'est grave important vous pouvez vous choper des grosses merde si vous protégez pas donc 40 euros ça va pas vous tuer c'était le petit point prévention parce que c'est grave important genre quand quand vous faites sortir de la vapeur et en plus quand vous faites sortir de la vapeur du pantalon je vous explique pas toutes les merdes qu'il ya dedans après aussi fait attention parce que vous pouvez brûler des vêtements moi regardez je vous montrer genre je sais pas si vous allez voir mais j'ai à des parties voilà là là j'ai un peu brûlé le la polaire du coup ça fait un peu chier mais ouais faites gaffe faites gaffe parce que les matières polaires et nylon ça kiffe pas trop le fer à repasser je vous montrer aussi ça là interdit ou faire passer mais interdit vous allez tout brûler genre vu que c'est un peu plastique tout va se brûler en plus ça c'est une vieille veste adidas de bâtard elle est grave belle pense la poster aujourd'hui si j'ai le temps et du coup pour ça j'ai quoi c'est ce petit truc là mais c'est un peu de la merde comment vous dire que j'ai lâché ça à l'époque pour un jean donc vous imaginez pas le temps que je perdais du coup ça là ça me sert voilà que pour les trucs qui sont graves chauds et j'ai peur au genre des brûlés etc sachant que voilà je fais toujours des conneries même si ça fait extrêmement longtemps que je fais ça ça m'arrive des fois je fais pas gaffe hop tout l'un vêtement ça fait exprès donc du coup je vais reprendre à faire tout ça là tout ça tout ça tout ça plus tous les pantalons qui a là bas parce que il reste encore des pantalons y bouquet etc et c'est parti quoi je vous filmer tout ce que je fais dans ma journée c'est parti Sous-titrage ST' 501 J'ai avancé pas mal, j'ai fait pas mal de pentes, mon but de la journée c'est aller récupérer un pull dans l'autre local, parce que je vais vous montrer, j'ai deux locales pour ceux qui ne savent pas, regardez ça c'est un petit maillot NFL, il est bien sympa, c'est récupérer un pull, et en gros ce pull va me servir à faire un post d'insta, en gros le feed d'insta si vous voulez le savoir c'est très important, là j'ai posté trois pantalons dernièrement et un pull, et le but ça serait de faire trois pantalons, trois pulls, etc pour que ça rentre bien. Du coup là je suis dans le deuxième local, je vais vous montrer, là c'est que mon local où je fais du stockage, du coup là c'est tous mes pantalons, genre je pense qu'il y en a 200 faciles, sachant que j'en avais recommandé entre temps, là on a un peu le bureau, etc, encore du stockage, et là c'est que des trucs que je dois prendre en photo, du coup ça fait beaucoup de trucs à prendre en photo quand même. Et là on a encore, encore, et encore du stock, là c'est tous les shorts, pour cet été là, je vais commencer à les prendre en photo d'ailleurs, c'est le moment de prendre les shorts. La carart, voilà, hop, et là on a jikis, toutes les vestes, encore des carpenters, des carpenters, des sacs handmade qui se montent tarpin bien, j'en ai acheté je crois 20, j'ai déjà vendu une quinzaine, et là il reste quelques jogging, etc, et là on est sur les dernières polaires qui restent de cette UR, du coup c'est vraiment pas mal. Les polaires, c'était un des premiers trucs que j'aime acheter, mais franchement j'avais grave bien vendu, c'était 6€ unités, je les revendais 25€, donc pour faire une preso c'était pas mal. Du coup voilà, là j'ai récupéré un gros tas de vêtements, c'est que des pulls, j'essaie de vous les montrer juste après là, quand j'arrive au deuxième local. Là on a un petit Nike Vintage pour OD, bien cool, c'est un tout basique, elle ou les tickets, voilà c'est les vieilles étiquettes, ça c'est un vieux pant, genre en mode, comme ça là, je sais pas comment vous expliquer, du champion universitaire, hop, comme ça, celui-là il est cool, ça peut faire des bonnes photos. Un autre champion, ça là aussi des revendres, vous pouvez revendre ça à peu près dans les 34, 36€, 600, très bon état, moi je les vends pas très cher, c'est qu'il y a des personnes qui les vendent genre à 60 balles, là on a un petit tout basique, je crois que ça c'est du Dikis ou quoi, non c'est encore un champion, là on a un Nike, voilà, un plus simple, un plus Nike, là on a un vieux, plus l'Azidas, il pète sa mère, mais vas-y, il est bien taché, attendez je sais pas, ouais voilà, sur le, là là il est taché, ça me casse les couilles, sinon c'était une grosse revente, tout mis, tout basique, ça, ça part bien en vrai, moi j'aime bien, c'est pas trop mon style, mais je trouve que ça rend bien porté, etc. On a Dura Florin, c'est un petit t-shirt colvé, tout simple, désolé, la luminosité, elle est horrible, là il vous a changé de place, parce que la luminosité, elle était dégueulasse, là on a un vieux pull Nike, tout basique, je crois il est brodé, ouais, juste là, c'est des vieux tags, faut montrer, ça c'est pas très actuel, vous voyez, ça c'est des pulls que j'avais commandé il y a grave longtemps, mais j'arrivais pas du tout à les vendre, parce que, ben voilà, j'avais pas assez d'abos, je faisais pas de photo portée, mes photos étaient dégueulasses, puis on a une petite salopette car art, carré, elle est juste tachée derrière, ça c'est plus une taille enfant, etc., voilà, trois taches derrière, ça fait chier, mais les salopettes, ça se vend grave bien, genre c'est 65 euros souvent, mais vu que j'avais commandé des salopettes Jiki sur mon fournisseur, mais j'avais pas eu des trucs incroyables, moi je pensais avoir des salopettes, je vous mettrais là en jean, j'ai eu des trucs en tissu, donc vas-y, bof, c'est grave galère à prendre en photo, et avant, j'ai trop la flemme, du coup ça va attendre un peu, que j'ai un peu la foi de les faire, et du coup là, je vais finir de tout me repasser, après je vais tout prendre en photo, la semaine prochaine, j'ai mes exams, du coup, je vais pas trop trop charbonner, je vais rentrer assez tôt, 16h, donc j'aurai fait 10h, 16h, c'est pas une journée de ouf pour moi, parce que souvent, je fais des 6h jusqu'à 19h, du coup, je vais rentrer, je vais réviser, je vais vous montrer un peu, genre, mes cours, etc. Du coup, je suis en train de prendre toutes les photos là, je vais vous montrer les pentes, ils sont plutôt cool en soi, donc là, on est sur un vieux pente-guess coupe large qui est grave beau, franchement, c'est de la frappe, et après, on va voir un peu de tout, là, on a un petit raflorène, vous voyez, il est bien cool, tout simple, putain, la lumière qui arrive par là, ça tue tout, on va voir du jean plus basique, comme ça, qui est très cool, celui-là aussi. De toute façon, tout ce que je vends en ce moment, franchement, c'est de la grosse frappe, je suis grave content de pouvoir proposer autant de vêtements qui sont cools, vintage, et que, genre, moi, je keep de base portée, etc. Les vieilles vestes Adidas & Nike, elles vont arriver dans les prochains jours, là, dès que j'ai un peu de temps, hop, je vais les poster, ça prend un peu plus de temps à défroisser, vu que ça a le petit truc pour pas les boler. Je suis grave content de tout ce qu'on vend en ce moment, sachant que, ouais, les ventes, elles ont explosé en quelques jours, là, j'ai vendu à peu près 100 articles, du coup, ça fait plutôt plaise, hier, j'envoyais 72 colis, ça s'arrête pas, quoi, aujourd'hui, j'ai encore vendu pour à peu près 10 articles, hier, pareil, je trouve que c'est un truc de ouf, je suis grave content, merci à tous pour le soutien, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Vinted, comme d'hab, là, je fais toujours des prix, si vous me dites que vous êtes à beau, vous voulez une pièce, etc., vous la vendrez pas au même prix que les autres, normal. C'est les gars, aujourd'hui, on est le jour de des vlogs, du coup, hier, j'ai pas filmé quand je suis rentré chez moi, etc., et là, on go au local. Ça doit faire une vingtaine de minutes que je viens d'arriver, et du coup, j'ai tout repassé, le reste que j'ai pas fait hier. Du coup, voilà, des vieux pulls, des gilets, puis universitaire, du Ralph, encore du pull, du Ralph, du vieux pull, toujours des pulls, des pulls, des pulls. Tout l'objectif du jour, ça serait faire à peu près 30 posts, et après, je vais refaire les photos portées et tout poster ce soir, parce que là, ça fait plusieurs jours, en gros, où j'ai rien posté, parce que je prends trois jours où je fais tout au sol, description, machin et tout, au max, et un jour où je poste tout, pendant des photos portées, je vais essayer de poster une grosse partie ce soir. J'ai aussi reçu des nouveaux pentes Y2K, donc là, il y a du guest vintage, il y a beaucoup de grande taille, mais c'est pas grave. Ça, c'est un autre fournisseur que celui d'habitude. Celui-ci, il est plutôt cool. Il y a une petite croix brodée. Là, on a une petite fermeture. Et après, on a d'autres là. Vous voyez, il y a celui-là, il est cool. Là, c'est un genre de cargo. Il est énervé, franchement. Du coup, il y a vraiment des trucs cools. Là, il y a encore un truc rockwear grave cool. Là, on a un écho. Mais du coup, ouais, j'ai reçu vraiment de la frappe en termes de pantalon. J'ai pas été déçu. Là, on a encore un truc qui est cool. Comme je vous disais, j'ai deux fournisseurs. Majorité, c'est genre sourciède. Et après, j'en ai un autre où il en a un peu moins souvent. Et c'est un peu plus cher. Avec l'autre, je crois, je paye à peu près 18 euros le pente. Voilà, parce que je les vois avant. Je peux les choisir. On s'arrange, etc. Bon, du coup, le seul là, il est dégueulasse. Et on va faire comme d'habitude. Je vais passer l'aspirateur. Bon, les gars, j'ai fini tout ce qu'il y avait presque sur le pendant. Je vous montrais. Il n'y a plus rien. Je viens de vous aller chercher du stock. Là, c'est un headhardy. Je dois reprendre en photo. En dessous, il y a un Evisu qui s'est enlevé. Du coup, je dois le reprendre. Et là, je viens de récupérer tous les shorts que j'avais commandés. que j'avais vraiment pas cher. Je crois que c'était à peu près 8 ou 9 euros. Là, on arrive dans le moment où il faut commencer à poster des shorts. On est début mai. Entre mai et fin août, on va vendre des shorts. Et après, on ne va plus en vendre du tout. Quand je fais les shorts, souvent, j'achète 50 par 50. Dès que j'arrive à un palier où j'en ai que 25, je recommande, etc. Parce que sinon, après, les shorts, je vais les stocker tout l'hiver. Déjà l'année dernière, je n'avais pas beaucoup de trésor. Et ça m'avait bloqué pas mal d'argent. Genre, à la fin, il me restait peut-être 20 shorts ou 25 que je n'avais pas vendus. Après, c'était des achats vintage. C'était 4, 5 euros les shorts. Mais bon, 25, genre 5 ou 6, ça commence à faire pas mal d'argent quand même. Ce que je fais là, c'est que je vais continuer à prendre tous les pantalons Y2K. Puis, on va commencer à prendre les shorts parce que j'aime bien commencer un truc et finir un truc. Du coup, là, j'avais commencé les Y2K et j'aimerais bien les finir avant ce soir. En photo portée, on doit faire toute cette pile. Toute cette pile aussi. Du coup, imaginez, je vais finir tous les pentes là. Après, on va se taper les shorts. Et après, on fera le reste qui reste là. Et après, j'ai encore du stock. Dernier mois, j'ai une trésorerie de malade parce que j'ai beaucoup d'argent. Du coup, il y a beaucoup d'argent qui rentre et que je veux réinvestir. Sauf que je ne suis pas en robot. Je ne peux pas poster 300 annonces en une semaine. Là, par exemple, j'ai reçu, je pense, 120. Là, j'ai 120 ou 140 pièces devant moi. Ça va me prendre, on va dire, je fais 20 pièces par heure. Déjà, ça me prend une journée pour tout poster. Et franchement, 20 pièces par heure, c'est quasi impossible. Je crois que je dois faire une dizaine ou une quinzaine de pièces par heure. Pas plus. Sachant qu'après, il y a les photos portées. Donc, vous rajoutez, allez, 2 minutes pour les photos portées. Et le fait que c'est grave long de tout repasser, etc. Du coup, il me reste tous les Rock Revival aussi. J'ai unboxé dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous la mets juste là. Il me reste tous les Miss Me. Et il me reste tout Jussie que je n'ai rien regardé. Je n'ai rien posté. Que dalle. Ça va être plutôt long. Et il me reste encore des items de la vidéo. Je vous la mettrai, elle aussi, là. Où j'ai ouvert le ballot avec 80 pièces différentes. Où j'ai eu pas mal de trucs cools. À ce moment, c'est vraiment genre, je ne prends que des photos toute la journée. Et je ne fais que des envois. Et je ne fais que des posts, etc. Parce que, vas-y, je n'ai que ça à faire. Je vais continuer de tout prendre en photo. Et tout repasser. Et puis, voilà. Bon, j'ai grave avancé. On a environ 17 heures. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Du coup, il y aurait tout ça, tout ça, tout ça. Encore là-bas. Puis là, je suis en train de finir celui-là. Et je vais en faire quelques autres jusqu'à ce que ça arrive vers 17 heures. Après, je vais installer le setup pour prendre les photos, etc. À portée. Parce que là, ça fait 3-4 jours que je ne vais pas poster. Du coup, l'algorithme, il ne me met pas en avant. Du coup, je n'ai pas trop de ventes. Je tourne à 5-6 ventes par jour. Du coup, ce n'est pas ouf. Mon but, c'est être à 10-15. Du coup, je vais faire quelques pantalons. Et là, je vais prendre toutes les photos portées. Je vous montrerai comment ça se passe. Vas-y, je suis en train de tout mettre en place pour faire les photos. Du coup, je vire cette barre. Je vais virer ça aussi. Il faut que je me bouge le cul parce que j'ai fait pas mal de commandes. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai passé 2-3 commandes hier et une aujourd'hui, là, sur des shorts, etc. Du coup, je vous montrerai ça aussi. Setup est prêt. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ça ressemble à ça, quoi. C'est pourri, hein. Truc du blade. Un trépied, vous prenez les photos avec. Deux lumières pour que ça rentre bien. Hop. D'ailleurs, je dois bien incliner, sinon ça rendra mal. Et après, je le pose direct sur le trépied. J'essaierai de mettre quelques exemples, genre des photos que j'ai prises dans la journée. Et je vous retrouve après quand j'ai tout fini. Bon, les gars, je viens d'entrer chez moi. Et là, je vais vous montrer les commandes que j'ai passées ces derniers jours. Bon, même si c'est pas la saison, j'ai commandé, voilà, 20 reworks. C'est des rework jackets, sachant que, ben, voilà, il y a toutes les couleurs. J'ai touché, je crois, à 30 euros pièce. Donc, c'est vraiment pas cher. Les D3, bon, même, je vais les vendre peut-être 100, 110 euros pour les plus chères que je vais vendre, les plus belles couleurs, etc. Les gens, ils se rendent même pas compte que c'est du rework. Donc, normalement, ça va bien se vendre. Après, on a du short Y2K, il y a du eco, il y a un peu de tout. Bon, les vidéos, elles sont ghetto. Normal, comme d'hab, les fournisseurs, souvent, les vidéos, c'est pas trop ça, normal. C'est souvent des pays où il n'y a pas trop d'argent. Du coup, voilà, il y a du eco, South Pole. Il y a des trucs, plein de marques Y2K que, si je vous les cite, ça va durer 15 ans. Donc, on a ça aussi. Et je crois que j'ai fait une dernière commande. Et j'avais complètement oublié cette commande, sa date. Et je viens de recevoir là, comme quoi, elle est en route, quoi. Bon, c'était genre 30 pièces kart à 250 euros. Donc, ça fait 6 euros pièce. Acheté parce que c'était vraiment pas cher, sachant que Kart et Yikis, on est sur une pente descendante. D'ailleurs, je pense que je vais faire une prochaine vidéo. Après, celle sur les différents types de fournisseurs. Je ferai une vidéo genre la descente aux enfers de Kart et Yikis dans le Rissell. Parce que si vous n'avez pas Kart et Yikis, ça commence vraiment à plus vendre. Moi, j'avais des pentes Yikis et là, ça commence à... Je vends quasi plus rien. J'en vends 2 à 3 par semaine. Heureusement que je n'ai pas un stock de ouf, comme j'avais à un moment. C'est pour ça que c'est très dangereux de commander des très gros stocks. Des fois, il y a des gens qui se foirent parce que la mode, elle change d'un coup. Va savoir, il y a trop de gens qui sont sur le marché. Du coup, les ventes, elles chutent, etc. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Prenez soin de vous.